Depuis quelques années, les pilotes sont prévenus par un panneau au moment de 30 secondes, je pense qu'il y a même une minute, 30 secondes et panneau 5 secondes. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Parce que par le passé, il n'y avait pas de panneau. C'est un peu moins drôle. On pouvait se faire surprendre. On était toujours plus ou moins attentifs, on démarrait, on éteint la moto, on ne savait pas trop, là c'est une bonne évolution. On sent tous les pilotes se préparer, ça commence à bien regarder, ça regarde partout. Il n'a pas loupé son départ. Potisek, Kelet, Van Berkel, Collignon, les deux Martens et Entel Martens, on ne l'a pas évoqué, très rapide. Lui aussi qui n'est pas toujours en réussite avec la mécanique, mais c'est un garçon très rapide. 15 secondes ! On y a Jean-Claude, le départ de l'Enduro-Pale du Touquet, 47ème édition, c'est maintenant ! On voit, on va à nos 5 secondes et c'est parti avant même. Avant même les 5 secondes. On ne l'a pas vu dans l'axe, mais je pense qu'on ne sait pas qu'il y a sauvé. C'est apparemment, je dirais que c'est... C'est Cyril Genoux qui est bien sorti. Il y a Milko Potisek qui est là en recherche de vitesse. Bien parti également, Milko. La deuxième Honda est bien sortie également, il me semble. Cyril Genoux. Cyril a une petite dizaine de mètres d'avance. Et puis c'est toujours un grand plaisir aussi d'arriver le premier, le fameux All-Shot du Touquet qui fait rêver de nombreux pilotes. Et là, il s'est fait... J'ai l'impression que c'est Milko Potisek. Ah, et Milko, Kelet qui le... je pense. Ah, Milko qui est effectivement... Mais Milko qui est plutôt en blanc, qui est en train de passer Cyril Genoux. Milko, je pense, en troisième position. Et... C'est Victor Brossier. Et voilà, on en a parlé de Victor tout à l'heure, qui est en train peut-être d'aller chercher le All-Shot. Victor Brossier blessé. Il a, on l'a dit, il a une broche dans un petit orteil. Donc on a Victor. Todd Kelet. Todd Kelet. Coup. Et là, c'est la deuxième vague. Et là, c'est la deuxième vague qui va partir. Allez, deuxième vague. Effectivement. Important aussi, mais il ne faut pas qu'on loupe le All-Shot. Bien évidemment, il faut... On aimerait bien revenir sur ces images. Avec toute l'équipe de Jérôme Ramon. Et là, on a des pilotes qui sont à plus de... Entre 160 et 160 kilomètres. Qui est là aussi, très bon départ. Mais Jérémy Ocquier qui est passé en seconde position là. Sur la plage du Touquet. Brossier, Ocquier, Milko Potisek, Cyril Genaud, Todd Kelet. Voilà, les off-forms en tous les cas sont plutôt bien sortis. Et on va les retrouver là. Là, c'est pas garde pour le All-Shot entre Ocquier et Brossier. Exactement. Et on a un autre pilote qui est en train de revenir là. Un autre pilote qui est en train d'aller très très vite. Avec son numéro 10. C'est Matteo Mio qui a pris un super départ aussi. Matteo qui n'a pas eu trop de réussite non plus. On a les deux pilotes. Et là, il y a Gaz-Gaz qui sont devant. Matteo Mio à gauche, à droite. C'est Jérémy Ocquier et Matteo Mio du nom. Jérémy a été surpris, je crois, de voir Matteo qui va aller un peu loin. Jérémy a été bon. On l'a vu ralentir un peu plus. Ouais, Kelet deuxième. On a Milko Potisek. Quatrième. Quatrième, très bien parti Milko. Et ce premier tour, Jean-Claude, là, c'est du pur plaisir parce que c'est tout plat. Ça va vite et on prend de la vitesse. Et c'est toujours un grand moment. Ça va très vite. Ça va vite sur ce premier tour. Et on sait que Todd est très fort dans ses conditions sur ce premier tour. Qu'il donne souvent le rythme. Alors on va voir le whole shot. Ouais, alors Matteo Mio qui va trop loin. Et donc le whole shot, c'est Todd Kelet. Victor également, Todd Limit. Et c'est ça pour Jérémy Ocquier. Voilà, donc Jérémy Ocquier pour le whole shot. Jérémy Ocquier.